Le barrage d'Alejane, au cœur de la Castaniche ce matin. C'est normalement la plus grande réserve en eau de Corse gérée par l'office hydraulique. Elle était quasiment vide à la fin du mois de janvier, mais les épisodes de pluie et de neige de ces derniers jours ont largement permis de rattraper le déficit. Désormais, le plan d'eau de 10 millions de mètres cubes est plein à 80%. Après des mois de sécheresse, une absence presque totale de précipitation dans la plupart des régions, c'est une bonne nouvelle pour les gestionnaires de l'eau. Le volume maximal de nos barrages, ce sont donc 45 millions de mètres cubes. Aujourd'hui, nous dépassons 37 millions. Un niveau retrouvé donc. Pourtant, Xavier Loujane y appelle à la vigilance et à la responsabilité et des collectivités locales pour préparer la saison touristique et aussi des agriculteurs. La prise de conscience commence à gagner du terrain. Bien entendu, nous sommes qu'au mois de mars. Donc si demain, nous avons le même phénomène qu'en 2017, au niveau de la fonte de neige rapide, on risque d'avoir quand même des soucis dès le mois d'août. Donc appel à la vigilance, appel aussi au changement de paradigme. Donc on le dit souvent, mais je crois qu'il y a un changement aujourd'hui culturel et cultural à apporter dans ce pays. Quand le barrage d'Aléjane est plein comme aujourd'hui, il est l'un des plus grands fournisseurs d'eau de la plaine orientale et des agriculteurs. Mais les exploitants agricoles doivent aussi apprendre à gérer les périodes de pénurie. Notre contribution, c'est d'essayer de mettre en place un système pour commencer à faire une économie d'eau substantielle, peut-être pour gagner une semaine ou dix jours d'arrosage à la fin si besoin est. Alors pour cela, on a travaillé avec l'Office hydraulique, on a travaillé avec l'eau d'arc, et pour mettre en place des systèmes avec des sondes, de manière à pouvoir utiliser l'eau à minima de ce qu'il faut, pas plus, pas trop. L'Office hydraulique veut créer une autoroute de l'eau en installant des interconnexions entre les réserves comme celle-ci, les rivières et les réseaux existants. Des actions à court terme dans l'attente de la mise en place promise du plan d'eau 2050.